J'ai acheté des pots, des pots en plastique, d'une bonne contenance déjà, et je ne suis pas satisfait de ces pots parce qu'ils ne m'offrent pas une réserve d'eau suffisante. En fait, on peut voir au fond, vous voyez, il y a un petit cylindre et donc ce cylindre représente un peu, enfin le haut du cylindre représente la quantité d'eau qu'on peut mettre en réserve. Donc au fond, on met des billes d'argile et si on fait un trou en haut du cylindre, on réserve d'eau. Et bien moi, ça ne me convient pas, ce n'est pas assez grand et donc on va voir comment on peut transformer ces pots un peu dans l'esprit WikingBed. On y va ? Alors l'idée, c'est donc de transformer ces pots vendus dans le commerce. J'en ai acheté plusieurs de différentes contenances. L'idée, c'est de les transformer pour qu'ils aient les mêmes fonctions qu'une WikingBed. Alors pour ça, on va donc faire en sorte de faire une réserve d'eau dans le bac. Comme vous pouvez voir sur ce pot, il y a une une espèce d'excroissance qui va à l'intérieur du pot. Et on voit aussi qu'ils préconisent de percer à ce niveau-là. Alors, je ne sais pas trop ce qui sous-entend là-dedans. Parce que si on perce à ce niveau-là, c'est clair qu'on ne va pas avoir de réserve d'eau. Toute l'eau va partir. Si on perce ici, on aura la réserve d'eau, je ne sais pas si vous voyez au fond, qui va faire le volume jusqu'à ce qu'on arrive en haut du petit cylindre. Donc bon, ça ne fait pas grand-chose quand même comme réserve d'eau. Moi, ce que je voudrais faire, c'est installer un passe-paroi dans le fond dans le fond du pot pour faire remonter le point d'évacuation de l'eau. Donc pour ça, je vais simplement percer à ce niveau-là pour faire passer mon passe-paroi. Donc là, c'est des passe-paroi pour des tubes de 25, qu'il faut percer à 35 mm. Donc voilà le passe-paroi tel qu'il est livré en entier, avec toutes les pièces. Donc moi, je l'ai monté entre guillemets à l'envers. Je vous montre donc ça, c'est la partie avec le joint, vous voyez, avec le tuyau qui va passer dedans. C'est ce qui va nous permettre de régler la hauteur. Et donc, et la partie tout simplement là, qui va passer la paroi avec les deux joints, le joint plastique et le joint caoutchouc. Et moi, au lieu de... logiquement, on devrait l'installer dans ce sens-là. Voilà. Donc avec la tige filetée qui va vers le bas. Seulement, ça va dépasser, ça va arriver quasiment à fleur du fond du pot. Donc du coup, j'ai inversé le système. Voilà, moi, je le mets dans ce sens-là. Il est monté dans ce sens-là, dans le bac. Maintenant, on va pouvoir passer le tuyau. Donc j'ai découpé un petit bout de tuyau de diamètre 25, qui fait 20 cm. On passe le joint. Il est un peu dur à mettre. Voilà. Et on va l'enfoncer dans ce sens-là, donc par l'intérieur. Voilà, là, il dépasse. Et je vais pouvoir resserrer, donc, le joint avec l'écrou. Voilà, il va falloir que je le recoupe. Donc 20 cm, c'est trop long, trop grand. En fait, je veux avoir une réserve d'eau de 20 cm. En gros, mon tube arrive à 20 cm par rapport au fond, et c'est là que l'eau va s'évacuer. Donc voilà l'idée, c'est que le tuyau, là, va faire office, donc, de trop plein. Et donc là, j'ai mis 22 litres. Donc forcément, avec les billes d'argile, ça va faire beaucoup moins. Je pense qu'au final, il va peut-être rester 10 litres. Et ça vous fait quand même une réserve, quand même, plutôt intéressante dans les jardinières, ou dans ce genre de pots. Et on va pouvoir beaucoup plus facilement cultiver quelque chose, et, entre guillemets, pouvoir oublier de les arroser. Je l'ai placé un peu trop haut, mon tabic. En tout cas, cette simple astuce de l'accrocher comme ça, de le suspendre, franchement, ça vous soulage le dos, c'est terrible. En fait, j'hésite à fabriquer un trommel. Vous avez dû déjà voir ça sur Internet, un espèce de tambour qu'on fait tourner. Souvent fabriqué, avec de la récup, des roues de vélo, du grillage. Et à mesure que ça tourne, ça tamise. C'est très efficace, il faut le fabriquer. Voilà, j'ai terminé de tamiser et de remplir. J'en mets un petit peu moins, parce qu'il va y avoir les billes d'argile au fond. Et il va falloir que je pèse, parce que... J'ai un mal de chien à la lever. Je pense que c'est pas loin des 70-80 kg. Donc je vais la peser, je vous dirai ça. Alors pour le remplissage, vous voyez, j'ai découpé un morceau de géotextile. L'idée, c'est que ce géotextile serve de mèche. Vous voyez, il va revenir comme ça en repli. Donc on va remplir le fond avec des billes d'argile. Vous voyez l'idée, il faut bien laisser forcément dégager le trou. On repose le géotextile dessus. Et je vais en mettre un qui couvre bien tout le fond. Pour éviter que les racines aillent plonger dans les billes d'argile. Alors l'idée avec le géotextile, c'est d'essayer de le faire coller le plus sur les parois du pot. Pour pas que les racines puissent passer. Je pense qu'elles y arriveront toujours, mais il faut quand même essayer d'éviter. Et vous pouvez commencer à remplir. Je vais le faire coller le plus sur les racines puissances. J'ai oublié. Je crois que je vais me limiter. Je vais limiter le remplissage à ce niveau-là pour me réserver toute cette zone pour apporter de la matière organique et de la nourriture pour les vers. Et comme ça va se tasser, ça va me laisser un peu plus de place pour apporter de la fertilité. Alors ça, c'est les pieds de tomates que j'avais semés au mois de février. Donc vous voyez, il commence à mal vivre le fait d'être dans les pots, il est largement de temps de les mettre en place. On voit que quand même le réseau racinaire s'est bien développé dans toute la motte. Et on va lui mettre son tuteur tout de suite au plus près de la motte, bien sûr en évitant de traverser pour ne pas abîmer les racines. et vous allez sentir que vous touchez le géotextile et là vous arrêtez. On voit beaucoup d'arrosage après. Donc pour pouvoir les déplacer plus facilement, je n'ai pas encore pesé mais elles sont très lourdes. Donc pour pouvoir les déplacer plus facilement, je teste ce qui est proposé dans les jardineries pour les pots de fleurs, je n'y crois pas trop parce que ça me paraît vraiment fragile. Mais bon, on verra bien. Alors là, vous pouvez voir quelques minutes après que l'eau soit évacuée. Vous voyez, le niveau a bien descendu, ça s'est bien tassé, donc on comblera un peu plus tard. Pour l'instant, j'en ai profité pour repiquer quelques quinoas. Ils sont un peu faiblards mais là, ils vont repartir gentiment et donc avant d'intensifier la production, on va faire remonter un petit peu le niveau et notamment avec les déchets organiques qu'on va pouvoir apporter. Au bout d'un moment, on va pouvoir avoir ce genre de densité. Donc alors, la difficulté ici avec ce genre de densité, c'est de faire la place un peu à tout le monde. Vous voyez, par exemple, cette salade, elle a du mal, au début elle avait du mal à trouver sa place. Là, j'ai un peu écarté tout autour pour justement faciliter sa croissance. Pour tout ce qui pousse en hauteur, il n'y a pas trop de problèmes. Vous voyez ici, les fèves, voilà, elles trouvent leur place. Par contre, tout ce qui est au gras du sol, c'est un peu plus compliqué. Donc, entre les pommes de terre, les jonquilles, il y a même des arbustes. Alors, je ne sais pas encore ce que c'est, ça qui pousse, on va attendre un petit peu. Et sur l'autre jardinière, vous voyez ici, en fait, je suis obligé un peu de me battre contre les pieds de pommes de terre qui sont vraiment bien développés, qui laissent un peu de place aux tomates, qui sont ici, et aussi à la petite salade là, qui est là, et aux concombres. Et donc, vous voyez régulièrement, il va falloir en fait que je finisse par mettre un tuteur, voilà, pour vraiment libérer la lumière. J'essaie d'avoir une vue d'ensemble, voilà ce qu'on peut finir par obtenir dans les jardinières type WikingBed. Vous voyez qu'il y a une certaine densité, et notamment avec le poirier. Merci. 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 Merci.